Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo au maximum, afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne, je vous en remercie. Donc sans plus attendre le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter s'est déroulée en Egypte au mois de mai 1991. Et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Oussama. Un jour, l'oncle de Oussama est venu le voir chez lui, ils ont commencé à discuter pendant à peu près une heure, deux heures, et d'un coup, l'oncle de Oussama va lui dire, mais tu sais Oussama, toi tu es mon neveu, je voulais savoir pourquoi tu ne veux pas te remettre avec une femme, pourquoi tu ne veux pas épouser une femme, en plus tu es quelqu'un de bien, tu es un homme bon, tu es un homme gentil, tu es drôle, tu es attentionné, tu es respectueux, et en plus tu es médecin, donc tu as quand même un statut assez élevé dans la société, donc pourquoi tu n'épouserais pas une femme ? Et Oussama va lui dire, écoute, tu sais très bien que moi j'étais en couple il y a plusieurs années avec une femme, je l'avais demanda au mariage, malheureusement ça s'est mal passé, et la bague que je lui avais offerte, elle l'a prise et elle me l'a balancé au visage, et depuis ça m'a marqué, et depuis je préfère rester célibataire, mais ça tu le sais déjà tonton ! Ensuite, son oncle il a essayé d'insister, d'insister, afin que Oussama change d'avis et prenne la décision d'épouser une femme, sauf que Oussama lui il était décidé, il était buté, et voilà, il ne voulait pas se marier, il ne voulait pas se remettre en couple, donc c'était sa décision, donc du coup son oncle il a lâché l'affaire, et il s'est dit c'est bon, plus jamais je lui en parlerai. Ensuite, son oncle va lui dire, tu sais Oussama, moi je suis venu te voir pour une raison, en fait la raison pour laquelle je suis venu te voir, c'est que bon, ton père Alaï Rahmou est décédé récemment, et il vous a laissé comme héritage un terrain, mais le problème c'est que ton grand frère veut l'héritage pour lui seul. Donc Oussama il a dit, mais ça ça se fait pas, c'est pas normal, moi de toute façon je m'en fous de l'héritage, je suis médecin, j'ai une très très bonne situation, je gagne très très bien ma vie, donc je m'en fiche complètement de ce terrain, mais normalement ce terrain là doit revenir à ma mère. Déjà que ma mère la pauvre, elle n'a pas de bien, elle n'a pas de terrain, elle n'a rien à elle, donc la pauvre, normalement ce terrain doit lui revenir. L'oncle de Oussama lui a dit, je suis entièrement d'accord avec toi, donc ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que Oussama et son oncle sont allés quelques jours après chez la mère de Oussama, ils y ont passé quelques jours, ils y ont vu le frère de Oussama, et ils ont commencé à discuter tous ensemble, et au final ils ont réussi à trouver une solution, donc le terrain va être dispatché en trois parties, une partie pour Oussama, une partie pour le grand frère d'Oussama, et une partie pour la mère d'Oussama. Ensuite Oussama est resté quelques jours auprès de sa mère, parce que sa mère elle était encore affectée par le décès de son mari, ce qui est tout à fait normal, et une fois ces quelques jours là terminés, Oussama a pris sa voiture, et il est parti direction le Caire. Pendant le trajet, Oussama va passer à côté d'un lac, ensuite il va voir que dans ce lac il y avait une voiture, donc Oussama il a commencé à stresser, il s'est dit oh non, il y a eu un accident de voiture, et la voiture elle a atterri dans le lac, il faut que je fasse quelque chose. Il est donc sorti de sa voiture, il a commencé à regarder s'il y avait des survivants, et tout d'un coup il va entendre des gémissements, il va entendre une femme qui était en train de gémir de douleur, et d'un seul coup il y a une main qui est sortie hors de l'eau, là Oussama il s'est dit non mais là il va falloir que j'aide cette personne, je ne peux pas la laisser comme ça, je ne peux pas la laisser mourir, ce qu'il a fait c'est qu'il a sauté dans l'eau, il a commencé à nager, il a attrapé la main qui était sortie hors de l'eau, il a sorti tout le corps, et là il a vu une femme magnifique, elle avait de longs cheveux noirs, des yeux bleus, le teint clair, vraiment elle était magnifique, il a vite sorti du lac, il lui a demandé si ça allait, elle lui a dit oui oui ça va très très bien, merci beaucoup de m'avoir aidé, merci beaucoup de m'avoir sauvé, et il lui a demandé tout simplement ce qui s'était passé, et dès que cette femme a commencé à parler, et bien elle racontait des choses qui étaient incohérentes, Oussama s'est dit c'est normal, avec le choc, l'accident de voiture et tout ça, c'est tout à fait normal, donc je vais essayer d'y aller mollo, ensuite Mustapha a ouvert la portière côté passager, afin d'y installer cette pauvre femme, et cette femme elle lui a dit, mais pourquoi tu veux me mettre dans ta voiture, où est-ce que tu veux m'emmener, et Oussama il lui a dit, bah tout simplement je vais t'emmener à l'hôpital, dès qu'elle a entendu le mot hôpital, cette femme a commencé à stresser, elle a commencé à paniquer, elle a commencé à pleurer, elle lui a dit non non non, s'il te plaît ne m'emmène pas à l'hôpital, jamais je ne mettrai les pieds dans un hôpital, je préfère mourir, que de mettre un pied dans un hôpital, donc s'il te plaît je t'en supplie ne m'y emmène pas, ensuite cette femme va dire à Oussama, s'il te plaît dépose moi à tel et tel endroit, Oussama va alors lui dire, mais ça c'est la direction du Caire, tu es du Caire, et la femme elle va lui dire, oui oui moi je suis du Caire, ensuite Oussama va lui dire, bah moi aussi je suis du Caire, et j'étais en train d'y aller, et donc ils vont tous les deux commencer à discuter pendant 5-10 minutes, et Oussama va lui demander son prénom, et cette femme va lui dire, je m'appelle Mira, ensuite Oussama va lui dire, pourquoi tu as emprunté cette route, cette route là elle fait un petit peu peur, elle est montagneuse, il y a beaucoup de cimetières, ça fait peur, pourquoi tu es passé par là, alors que tu aurais pu prendre l'autoroute, et Mira va lui dire, ça, ça me regarde moi, et tu n'as pas me posé de questions, ensuite Mira va lui dire, et toi, pourquoi tu as emprunté ce chemin, au lieu de prendre l'autoroute, et Oussama va lui dire, bah tout simplement, parce que moi j'aime bien emprunter les petites routes, les petites routes montagneuses, et tout ça, c'est mon kiff quoi, ensuite il va lui demander, mais comment tu as eu cet accident de voiture, comment tu as atterri avec ta voiture, dans le lac, et elle va lui dire, bah tout simplement, je roulais très très vite, je n'ai pas fait attention à la route, j'ai dérapé, et du coup j'ai atterri dans le lac, ensuite Oussama va lui dire, tu veux que je te dépose où exactement, au Caire, et Mira va lui dire, dépose moi où tu veux, mais là il va lui dire, mais tu n'as pas une maison exactement au Caire, elle va lui dire, non, moi je n'ai pas de maison, j'habite exactement partout, dans le Caire, donc dépose moi où tu veux, ton endroit sera le mien, ensuite il lui a dit, bah écoute, ce que je vais faire, c'est que vu que tu n'as pas d'endroit où vivre, et bien je vais te déposer à la police, et eux ils sauront quoi faire de toi, là elle a commencé à pleurer, à le supplier, s'il te plaît, pas la police, je ne veux pas aller voir la police, ne m'emmène pas à la police, je t'en supplie mon frère, s'il te plaît, en voyant l'état de Mira, Oussama lui a dit, non, non, ça ne sert à rien de pleurer, t'inquiète pas, je ne vais pas t'emmener à la police, il n'y a pas de problème, ensuite, il était dans sa voiture, il a démarré, il a fait à peu près, une dizaine de mètres, et il s'est dit, non, la pauvre, ça ne se fait pas, elle ne sait pas où aller, elle n'a pas d'endroit où vivre, je ne peux pas la laisser comme ça, il a fait demi-tour, il l'a retrouvé, il lui a dit, je ne peux pas te laisser comme ça, écoute, moi je suis célibataire, donc si tu veux, tu peux venir avec moi, tu peux rester vivre avec moi, chez moi, là Mira, elle a commencé à sourire, elle était trop contente, elle l'a remercié, merci beaucoup, merci mon frère, merci, c'est très gentil, elle était vraiment très heureuse, ensuite elle est montée dans sa voiture, et ils sont partis direction la maison d'Oussama, une fois arrivés chez Oussama, ils sont entrés tous les deux dans la maison, il lui a dit, t'inquiète pas, il y a une chambre, cette chambre là, elle est pour toi, il lui a ramené un pyjama, il lui a préparé à manger, et il lui a dit, bah écoute, toi tu vas dormir là, jusqu'à demain matin, et moi je vais dormir chez un ami, ensuite il est parti de chez lui, il a été toqué, chez son voisin, son voisin a ouvert la porte, ils se sont tous les deux salués, et Oussama, il lui a dit, excusez-moi de te déranger, mais ça te dérange pas, que cette nuit, je dorme chez toi, son voisin lui a dit, non, il n'y a pas de problème, mais pourquoi, je comprends pas, t'as une maison juste à côté, et Oussama, il va mentir, il va lui dire, mais non, en fait, j'ai perdu les clés de chez moi, et du coup, je peux plus rentrer chez moi, donc s'il te plaît, est-ce que je peux passer la nuit chez toi, et là, le voisin, il va accepter, le lendemain matin, il y a le voisin de Oussama, qui est vite venu le réveiller, Oussama, le pauvre, s'est réveillé en sursaut, il lui a dit, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu me réveilles comme ça, tu m'as fait peur, et son voisin, il va lui dire, ben je sais pas, viens voir, viens voir, Oussama, il lui a dit, qu'est-ce qu'il se passe, et son voisin va lui dire, ben en fait, j'étais tranquillement, en train de fumer une cigarette, par la fenêtre, et j'ai vu, qu'en dessous de ta porte d'entrée, il y a comme de la fumée qui en sort, et j'entends quelqu'un frapper de l'autre côté de la porte, comme si cette personne, elle était en danger, qu'elle voulait sortir, à ce moment là, Oussama, il est vite parti en courant, il a ouvert la porte, mais il n'y avait ni fumée, et ni Mira, cette femme, cette jeune femme, elle avait complètement disparu, la maison, elle était vide, quelques jours plus tard, il y a le grand frère de Oussama, qui va le contacter, et qui va lui dire, « Salut mon frère, je voulais savoir, j'ai vu que près de chez toi, dans un lac, il y a eu un accident de voiture, est-ce que tu es au courant ? » Oussama va lui dire, « Oui, bien sûr, je suis au courant qu'il y a eu un accident de voiture, ici au lac. » Et donc, son grand frère va lui dire, parce qu'ils ont retrouvé un homme mort, et ensuite là, ils l'ont enterré. Donc en entendant cela, Oussama va se dire, « Mais attends, il y a eu un accident de voiture, au lac, où j'étais, et mon frère me dit qu'ils ont repêché un homme, qui est décédé, qui aujourd'hui est enterré, et moi, j'ai repêché Mira, peut-être qu'elle m'a menti, peut-être qu'elle en sait plus, sur ce qui s'est passé réellement là-bas. » il n'arrêtait pas de repenser à ça, il n'arrêtait pas de se dire, « Peut-être que Mira, elle m'a menti, peut-être qu'elle n'était pas seule dans la voiture, peut-être que l'homme qui est décédé, peut-être qu'il était avec elle, peut-être que c'était son conjoint, son mari, un ami, on ne sait pas, mais peut-être qu'elle m'a menti, et donc il n'arrêtait pas d'y repenser. Le soir même, Osama était dans son lit, prêt à s'endormir, mais le problème, c'est qu'il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Au bout d'une heure, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est levé, il a été dans la salle de bain, il a mis un coup d'eau sur son visage, il est parti direction le salon, il s'est installé tranquillement sur le canapé, et ensuite, il a allumé la télé. Deux heures plus tard, alors qu'il était aux alentours de minuit, minuit trente, il y a quelqu'un qui va venir frapper à sa porte. Il se lève donc du canapé, va ouvrir la porte, et là, il va tomber, nez à nez avec Mira. En la voyant, Osama va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais ici, il n'est plus de minuit, qu'est-ce que tu fais là, je ne comprends pas trop, en plus la dernière fois, tu es parti de chez moi comme ça, sans même me prévenir, donc je ne comprends pas, pourquoi aujourd'hui, tu es là devant moi. Et Mira va lui dire, ben en fait, la dernière fois, quand j'ai dormi chez toi, le lendemain matin, j'ai fouillé dans tous tes tiroirs pour trouver de l'argent, car il me fallait de l'argent pour prendre un taxi, et j'ai trouvé une certaine somme d'argent dans le tiroir de ton bureau. J'ai donc pris cet argent, ensuite, j'ai pris tes claquettes, parce que je ne pouvais pas marcher pieds nus dans la rue, bien évidemment, et je suis revenu te voir aujourd'hui, à cette heure-ci, pour te rendre l'argent et les claquettes. Oussama va lui dire, d'accord, il n'y a pas de problème, vas-y, viens, entre chez moi, je vais nous préparer deux tasses de café, et comme ça, on pourra un petit peu discuter. Ensuite, ils se sont tous les deux installés sur le canapé, ils ont commencé à boire le café, tout en discutant. Tout d'un coup, Oussama va lui dire, mais par rapport à l'accident que tu as eu, est-ce que ta famille est au courant ? Est-ce que la police est au courant surtout ? Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant, à part moi ? Et là, Mira va lui dire, écoute, je ne veux pas parler de ça, ça c'est mes affaires, ça ne te regarde pas, donc s'il te plaît, viens, on parle d'autre chose. Ensuite, Mira va lui dire, mais tout le temps, tu me poses des questions, tout le temps, tu me demandes, pourquoi j'étais dans l'eau, comment j'ai eu mon accident, etc., etc., est-ce que quelqu'un est au courant de cet accident ? Viens, on parle de toi. Toi, tu ne me parles jamais de toi, moi j'ai envie d'en savoir plus sur toi, est-ce que tu es marié, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc., etc. Et Oussama, il va tout lui raconter. Il va lui dire, ben voilà, je m'appelle Oussama, je suis médecin, j'ai tel et tel âge, j'ai été fiancé il y a plusieurs années, mais la femme que j'aimais, un jour, elle a voulu me quitter, elle a pris sa bague, elle me l'a balancé au visage, et depuis, ben, je déteste un petit peu les femmes. Et c'est pour ça que je préfère rester maintenant célibataire et vivre seul. Ensuite, Oussama va lui dire, et toi, pourquoi tu es venu au Caire ? Et là, Mira va lui dire, ben tout simplement, parce que j'ai perdu mon père il y a plusieurs années, et je viens à chaque fois au Caire, là où il a enterré, ben, pour me recueillir sur sa tombe. En entendant tout ça, Oussama a eu mal au coeur pour elle, et il va lui dire, tu sais, moi aussi j'ai perdu mon père récemment, donc je sais ce que ça fait, donc vraiment, toutes mes condoléances pour ton père. Mira l'a remercié, et ensuite, Oussama lui a dit, ben écoute, si tu veux, je vais préparer du thé, quand ça pourra encore plus discuter. Mira lui a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Oussama est donc allé préparer deux tasses de thé, et ils ont continué de discuter pendant des heures et des heures. Ils ont discuté jusqu'à 3h30 du matin. Jusqu'au moment où Oussama s'est levé pour aller aux toilettes, et dès qu'il est revenu, il a trouvé Mira, qui était sur le canapé, en train de dormir. en voyant que Mira était endormi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été chercher une couverture, il a mis cette couverture-là sur Mira, il est sorti de la maison, il est parti frapper à la porte de son voisin, qui était un très bon ami à lui. Son voisin a ouvert la porte, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu viens toquer à l'heure-là, il est très très tard. Oussama s'est donc excusé plusieurs fois, puis il va lui demander, s'il était possible, qu'il repasse encore une fois, la nuit chez lui. Son voisin, bien évidemment, il va accepter, il va lui dire, viens mon ami, entre, il l'a installé dans la chambre d'amis, et ensuite, tous les deux se sont endormis. Le lendemain matin, il y a le voisin d'Oussama, qui est venu le réveiller, mais le pauvre, il s'est réveillé encore une fois, en sursaut. Oussama lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me réveilles encore une fois en sursaut, qu'est-ce qu'il y a ? Et son voisin va lui dire, il se passe exactement la même chose que la dernière fois, je vois de la fumée qui est en train de sortir, par le bas de ta porte d'entrée, et j'entends quelqu'un qui est en train de toquer, de l'autre côté de la porte, comme si cette personne, elle demandait à l'aide. Le voisin, il n'a pas trop compris, il lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe chez toi, je ne comprends pas, il y a un problème chez toi, qu'est-ce qui se passe exactement ? Et là, Oussama va tout lui raconter, il va lui parler de Mira, il va lui dire, voilà, j'étais en train de rouler, j'ai vu qu'il y avait une voiture dans le lac, je suis parti pour la secourir, ensuite, elle a dormi chez moi, il va vraiment tout lui raconter, il va lui dire, c'est pour ça que la dernière fois, je t'avais dit que j'avais perdu les clés de chez moi, en fait, ce n'est pas vrai, c'est parce que tout simplement, elle avait passé la nuit chez moi, et cette nuit, elle a de nouveau passé la nuit chez moi, c'est pour ça que je suis venu dormir chez toi. En entendant tout cela, le voisin, il a commencé à paniquer, et à dire à Oussama, cette femme-là, elle est dangereuse, moi, j'en suis sûr que cette femme, elle n'est pas une humaine, donc il faut vraiment que tu la fasses sortir de chez toi au plus vite. Ils sont donc ensuite allés voir s'il y avait du feu chez Oussama, ils ont discrètement ouvert la porte, et il n'y avait aucun feu à l'intérieur de la maison, et il y avait Mira, qui était paisiblement en train de dormir sur le canapé. Ensuite, le voisin d'Oussama va lui dire, écoute, ce qu'on va faire, c'est que cette nuit, tu vas passer la nuit chez toi, et comme ça, tu vas voir d'où provient exactement le feu que nous voyons. Et moi, de chez moi, je vais guetter aussi, comme ça, si je vois qu'il y a, comme d'habitude, un départ de feu, je viendrai toquer chez toi, comme ça, tu m'ouvriras, et tu pourras me dire d'où vient exactement ce feu. Donc, tous les deux se sont mis d'accord comme ça, et ils sont partis, chacun de leur côté. Puis, le soir même, Oussama est descendu pour aller boire un verre d'eau, et il va passer devant le salon, et il va remarquer quelque chose de très bizarre sur Mira. Il va remarquer qu'elle avait comme une marque sur sa gorge. Il va donc allumer la lumière, et retirer délicatement la couverture qui couvrait un petit peu la gorge de Mira, et là, il va être choqué. Il va voir que Mira, c'est comme si elle était égorgée, c'est comme si quelqu'un l'avait égorgée. En voyant ça, le pauvre, il ne savait plus quoi faire. Et donc, il a commencé à la regarder, et il va voir qu'elle respirait. Là, il s'est dit, mais ce n'est pas normal. Normalement, une personne égorgée, elle doit être morte, elle meurt sur le coup. Et là, ce n'est pas son cas, elle est en train de respirer, elle est en train de dormir paisiblement. Et là, d'un seul coup, Mira va ouvrir les yeux, et elle va lui dire, mais pourquoi tu es en train de me regarder dormir ? Et là, Oussama ne savait plus quoi dire. Il a dit, non, non, pardon, excuse-moi, je voulais juste savoir si tout allait bien. Et là, Mira va lui dire, non, non, ne t'inquiète pas, tout va bien pour moi. Elle a mis la couverture sur son visage, elle a changé de côté, et elle s'est rendormie. Ensuite, en voyant cela, Oussama va contacter par téléphone directement son voisin. Son voisin va vite arriver, et Oussama va lui raconter ce qu'il s'était passé. Et il va lui dire, tu sais ce qu'on va faire, c'est que toi et moi, on va s'installer sur la terrasse, je vais aller nous préparer deux cafés, et comme ça, on pourra l'espionner. Une fois qu'il est passé devant le salon, prêt à aller à la cuisine pour préparer les deux cafés, Oussama va voir que le canapé était vide. Il y avait encore la couverture, mais le canapé était vide. Mira n'était plus là, elle avait de nouveau disparu. Oussama va vite aller voir son voisin, il va lui dire, mais elle n'est plus là, elle a disparu, je ne sais pas, elle est où, elle était là il y a encore quelques minutes, je l'ai vue, je ne comprends pas, c'est quoi ce délire et tout ça. Le voisin, il a essayé de le calmer comme il le pouvait, il a commencé à lui réciter un petit peu de courant dessus, et ensuite, il va lui dire, je ne sais pas exactement ce qu'elle est, mais je peux te garantir que ce n'est pas une humaine. En entendant ça, Oussama lui a dit, m'arrête de raconter des conneries, c'est une humaine, qu'est-ce que tu racontes, toi tu racontes n'importe quoi, je l'ai touchée de mes propres mains, je l'ai sortie de l'eau, ensuite son voisin va lui dire, mais tu m'as appelé, tu m'as dit qu'elle avait l'air d'avoir été égorgée, donc ça, ce n'est pas un être humain. Et Oussama va lui dire, mais ça se trouve c'est moi, je suis fatigué avec le stress et tout ça, c'est peut-être moi qui me suis fait défile, mais moi je suis sûr que c'est un être humain. Ensuite, Oussama n'a plus eu de nouvelles de Mira pendant une semaine et demie. Pendant une semaine et demie, elle n'est plus venue le voir chez lui, jusqu'au jour où Oussama était tranquillement chez lui en train de prendre une douche et d'un seul coup, il va ouvrir les yeux parce qu'il avait un petit peu de shampoing sur les yeux et d'un seul coup, il va ouvrir les yeux et il va tomber nez à nez avec Mira, sauf que cette fois-ci, Mira, elle avait une apparence qui était flippante. Elle qui était très très belle, qui était blanche de peau avec des yeux bleus, des cheveux très très longs et noirs, vraiment une femme, mâchallah, très très belle, et bien là, elle était vraiment effrayante. C'est comme si elle avait pris 50, 60 années d'un seul coup dans le visage et elle était vraiment flippante. Elle avait un sourire qui faisait flipper, ses yeux, ils n'étaient plus les mêmes, ses cheveux, ils n'étaient plus les mêmes, ils étaient tout emmêlés, ils étaient tout ébouriffés, vraiment, ce n'était plus la même personne. En voyant ça, il a eu vraiment très très peur et d'un seul coup, elle a commencé à crier et là, c'était trop pour lui et il s'est évanoui. Une fois réveillé, Oussama va remarquer qu'il était allongé en pyjama dans son lit. Quand il va commencer à se souvenir, il va se dire mais attends, mais j'étais dans la salle de bain, j'étais en train de me doucher et j'ai vu Mira qui était vraiment trop flippante, qui a lancé un cri trop flippant et je me suis évanoui. Normalement, je devrais être allongé dans la salle de bain, je ne devrais pas être là en pyjama dans mon lit et il ne comprenait pas trop. Et du coup, il a commencé à avoir vraiment très très peur. Vu qu'il avait peur, et bien ce que Oussama va faire, c'est qu'il va prendre son téléphone, contacter son voisin pour lui demander s'il pouvait passer la nuit chez lui parce qu'il avait vraiment eu très très peur mais sauf que son voisin n'a pas répondu parce que son voisin n'était pas là. Oussama va donc commencer à réciter du Coran, il va réciter des sourates de protection et il va s'endormir. Quelques minutes plus tard, il va sentir comme s'il y avait une personne qui venait de s'allonger sur le côté droit de son lit. Il va donc allumer la lumière de sa lampe de chevet. Ensuite, il va se retourner pour voir qui s'était allongé et là, ce qu'il va voir était vraiment choquant. Il va voir qu'il y avait allongé à côté de lui le corps de Mira avec les mêmes vêtements qu'elle sauf qu'elle n'avait plus sa tête ni sa gorge. Il y avait vraiment tout le reste du corps sauf la tête ni la gorge. En voyant cela, il a poussé un énorme cri et il a dit trois fois et il est parti en courant. Il est arrivé dans la cuisine, il a pris un verre d'eau, un bon verre d'eau bien frais, il a mis de l'eau sur son visage et s'est tapoté le visage et récité du courant et s'est dit non, ce que j'ai vu ce n'est pas possible, ça n'existe pas, ce n'est pas possible, ça, ça doit être le stress, la fatigue, mais ce que je viens de voir, ça n'existe pas. Il a vraiment essayé de se rassurer comme il le pouvait. ensuite, il est remonté en direction de sa chambre parce qu'il s'est dit je ne vais pas rester là toute la nuit non plus. Il a ouvert la porte et il a vu que sur le lit, il n'y avait personne. Le lit, il était complètement vide. Il va donc s'allonger sur son lit et quelques minutes plus tard, il a récité du courant et quelques minutes plus tard, il va commencer à être un petit peu fatigué. Ensuite, il va s'endormir et à peu près une heure plus tard, il va entendre quelqu'un frapper à la porte. Il va ouvrir les yeux et il va entendre quelqu'un frapper à la porte et dire Oussama, c'est Mira, ouvre-moi la porte et elle frappait à la porte. Elle frappait, elle frappait, elle frappait. C'est moi, c'est Mira, ouvre-moi Oussama, ouvre-moi, ouvre-moi. À ce moment-là, il avait tellement peur mais il ne savait pas si c'était réellement Mira ou si c'était autre chose. Mais il a pris son courage à deux mains, il est descendu, il a ouvert la porte et là, il n'y avait personne. Il va donc refermer la porte et il va commencer à se diriger vers les escaliers pour aller à sa chambre. Quand il est arrivé au niveau des escaliers, de nouveau, ça va frapper à la porte et il va entendre Mira qui est en train de l'appeler « Oussama, c'est moi, c'est Mira, ouvre-moi la porte, s'il te plaît, ouvre-moi. » Donc là, il est parti de nouveau, il a dit « Bismillah » et il a ouvert la porte et là, encore une fois, il n'y avait personne. Il a fermé la porte, il a récité du Coran et il s'est dit « Non mais là, je suis en train de péter les plombs. Je suis en train de divaguer. Là, vraiment, je vais devenir fou. » Et au moment où il s'est dit ça, il y a le lustre qui était dans le salon qui s'est explosé sur le sol. Il a eu tellement peur qu'il a commencé comme un fou. Ensuite, il a allumé la lumière du salon et là, il va voir que le lustre, il était en mille morceaux. Il s'est dit « Mais ce n'est pas possible. Le lustre, ça fait des années, des années, des années qu'il est là. Il est bien accroché, il n'y a pas de problème. Et là, d'un seul coup, il tombe du plafond. Ce n'est pas logique, ce n'est pas possible. Ensuite, ce qu'il va faire, c'est qu'il va décider de s'installer sur son canapé et d'allumer la télévision. Il était paisiblement en train de regarder la télévision quand tout d'un coup, il va sentir une personne qui était en train de l'étrangler. Le pauvre, il n'arrivait plus à respirer. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé de crier mais malheureusement, il n'arrivait pas à crier parce qu'il était en train de se faire étrangler. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réciter du Coran dans son fort intérieur. Il va réciter, réciter, réciter jusqu'au moment où la chose qui est en train de l'étrangler va arrêter de l'étrangler. Le pauvre, il avait du mal à respirer, une prise d'angoisse. Il était vraiment au plus mal. Ensuite, il a hurlé « Laissez-moi tranquille ! Partez de chez moi ! Je ne sais pas qui vous êtes mais laissez-moi tranquille ! Moi, je suis quelqu'un de mien ! Je suis quelqu'un de gentil ! Je fais de mal à personne ! Donc, je vous en supplie ! Partez de chez moi ! Et laissez-moi tranquille ! S'il vous plaît ! Partez ! Partez ! » Et quand il a dit ça, la porte de sa chambre, elle a commencé à claquer, s'ouvrir, se claquer, s'ouvrir, se claquer. Elle a commencé à s'ouvrir, se claquer pendant au moins 10 minutes. À ce moment-là, il a eu tellement peur qu'il n'a pas osé monter à l'étage pour voir ce qui se passait. Ensuite, il s'est de nouveau installé sur son canapé. Il a récité du Coran et il a continué à regarder la télévision. À peu près 30 minutes plus tard, il va entendre une explosion. Il a eu tellement peur qu'il a sursauté. Il va voir que devant sa maison, il y avait du feu. Et quand il est allé voir, il va voir que sa voiture, elle était en train de prendre feu. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés à peu près 10 minutes après et ils ont réussi à éteindre l'incendie. Les pompiers lui ont donc demandé ce qui s'était passé, pourquoi la voiture, elle a explosé, pourquoi elle a pris feu comme ça. Et il leur a dit « Je ne sais pas, j'étais paisiblement, tranquillement sur mon canapé et j'ai entendu une explosion. Donc je ne sais pas comment ça a pu se produire. » Ensuite, les pompiers sont partis et Oussama s'est retrouvé de nouveau seul chez lui. Il a donc récité longuement du Coran et il est monté dans sa chambre et s'est mis dans son lit. Il a encore récité du Coran et il a commencé à s'allonger prêt à s'endormir. Quand soudain, il va entendre avec la voix de Myra. Là, il a directement allumé la lumière, il a récité du Coran et il a vu qu'il n'y avait personne. Ensuite, ça a continué. Mais sauf que cette fois-ci, ça venait du salon. À ce moment-là, il en avait tellement marre qu'il a ouvert la porte de sa chambre. Il est descendu direction le salon pour aller voir ce qui se passait exactement et surtout qui il y avait. Il va arriver dans le salon, il va allumer la lumière et là, il va voir la chose qu'il avait vue dans son lit. Il va voir le corps de Myra sans sa tête et sans son cou. Et cette chose-là, elle était debout dans le salon. En voyant ça, il a commencé à crier, il a commencé à réciter du Coran et cette chose, elle a commencé à rigoler. En voyant que cette chose était en train de rigoler, Oussama, il s'est dit mais c'est pas possible. Cette chose, elle ne peut pas être en train de rigoler. C'est pas possible. Elle n'a pas de tête et elle n'a pas de gorge. C'est pas possible. Et là, il a commencé vraiment à péter les plombs. Ensuite, il a dit trois fois et dès qu'il a dit cette chose, elle a complètement disparu. Mais quand elle a disparu, elle a lâché un cri qui a fait très très peur à Oussama. Et aussi, quand elle a disparu, la lumière, l'ampoule qui était allumée donc dans le salon, elle a explosé. Parce que dans le salon, il y avait deux lustres. Celui qui s'était explosé au sol et le deuxième dont l'ampoule avait complètement explosé quand cette chose, elle a disparu. Oussama, le pauvre, il était à bout. Il en avait tellement marre qu'il a préféré ne pas rester à l'intérieur de la maison. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est préparé un café et s'est installé sur sa terrasse extérieure en espérant que le jour arrive au plus vite. Et pendant tout le reste de la nuit, il a entendu des cris qui faisaient flipper à l'intérieur de la maison. Il va entendre des pleurs, des pleurs de bébé, des femmes qui étaient en train de pleurer. Il va entendre la vaisselle qui était dans la cuisine qui est en train de s'exploser au sol. Il y a la lumière de la salle de bain qui s'allumait, qui s'éteignait, qui s'allumait, qui s'éteignait. La lumière de la cuisine pareille qui s'allumait, qui s'éteignait. Le pauvre, il a vraiment passé une nuit horrible jusqu'au moment où le jour s'est enfin levé. Quand Oussama est rentré chez lui, il a retrouvé un bordel monstre chez lui. Le canapé était retourné, la télé était explosée au sol. Il y avait la table de la salle à manger qui était explosée sur le sol, les chaises renversées, les couverts de la cuisine qui étaient sur le sol. Il y avait des assiettes qui étaient explosées. C'était vraiment le bordel. C'était sale, ça puait. C'était vraiment horrible à voir. Pendant qu'Oussama était en train de ranger tout le bordel qu'il y avait dans sa maison, il va entendre le bruit d'une voiture. Il va regarder par la fenêtre et il va voir que c'était son voisin qui venait de rentrer. Il va vite sortir de la maison, attraper son voisin et il va lui raconter tout ce qui s'était passé. Son voisin il était choqué. Ensuite, son voisin va lui dire mais où est-ce qu'elle est partie cette femme ou cette chose on ne sait pas où est-ce qu'elle est partie. Et Oussama va lui dire je ne sais pas du tout je ne l'ai pas vue ça fait un petit moment je ne sais pas où est-ce qu'elle est partie. Et Oussama va dire à son voisin écoute, ce qu'on va faire c'est que toi et moi on va prendre ta voiture et on va se diriger direction le cimetière. Son voisin il lui a dit mais pourquoi le cimetière ? Et bien tout simplement parce que Mira m'avait dit qu'elle faisait souvent des allers-retours pour aller se recueillir sur la tombe de son défunt père. Donc j'aimerais qu'on aille voir toi et moi au cimetière le gardien afin qu'on lui pose des questions. Ils ont donc pris la voiture du voisin et se sont dirigés direction le cimetière. Une fois arrivé au cimetière Oussama va directement aller voir le gardien et il va lui poser des questions. Il va lui dire j'aimerais savoir si tu connais une Mira une femme qui s'appelle Mira qui est comme ça physiquement elle est habillée comme ça elle m'a dit qu'elle faisait souvent des allers-retours pour rendre visite à la tombe de son père donc je voulais savoir si tu la connais. Le gardien il va lui dire non pas du tout mais par contre je connais une Mira mais par contre elle est décédée elle est décédée ça fait des années. Oussama il lui a dit comment ça elle est décédée depuis des années et le gardien il va dire si si elle est décédée depuis des années viens si tu veux je te ramène devant sa tombe elle a eu un accident de voiture avec son père et tous les deux ils sont décédés donc si tu veux viens je te montre sa tombe Oussama il lui a dit d'accord pas de problème montre-moi sa tombe ils sont arrivés devant la tombe et il y avait bel et bien la tombe de Mira avec écrit son prénom et son nom de famille avec sa date de naissance et sa date de décès à ce moment là Oussama a tout de suite compris qu'en réalité Mira ce n'était pas une humaine mais que c'était en réalité bel et bien une genia son ami le voisin lui a dit tu vois je t'avais dit j'avais raison je le sentais depuis le début que cette chose ce n'était pas une humaine je te l'avais dit tu vois je t'avais prévenu ensuite Oussama et son voisin sont rentrés chez eux et le pauvre Oussama il était choqué il était en état de choc il n'arrêtait pas de repenser à tout ce qu'il avait vécu du premier jour quand il avait vu Mira qui était dans l'eau quand il avait réussi à la secourir il a vraiment repensé à tout ça et il était vraiment choqué il lui aura fallu exactement 7 ans pour s'en remettre et pour réussir on va dire à avancer petit à petit dans la vie aujourd'hui Oussama a plus de 70 ans et il est à la retraite il ne s'est jamais marié et il a toujours été célibataire donc voilà c'est la fin de cette histoire j'espère que cette histoire vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne je vous en remercie merci à vous d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin et quant à moi je vous dis à la prochaine vidéo et quant à vous je vous dis prenez soin de vous Bye Bye